Je vous résume l'actualité du jeudi 23 mars entre midi et 16h en 1 minute et 23 secondes. Au écho, une grève des signatures après l'éviction de Nicolas Barré. Les journalistes du quotidien économique continuent de se mobiliser ce jeudi, deux jours après l'annonce du départ de leur directeur de la rédaction, sur décision de l'actionnaire Bernard Arnault selon eux. La majorité adopte un amendement co-signé par le RN, la NUP s'insurge. Des députés du Modem et de la majorité ont adopté un amendement co-signé par le RN. Une, bascule dans l'histoire, de l'hémicycle, dénonce des élus de la NUP. Manifestation du 23 mars, en direct, à Nantes, ce n'est pas une foule qui manifeste, c'est un peuple. La réforme des retraites a été adoptée lundi suite au rejet des motions de censure mais continue à mobiliser dans la rue. Des blocages ont été signalés partout en France. Marseille, Nantes, Rennes, Paris Suivez la mobilisation avec nos journalistes Guerre en Ukraine, en direct, la Cour pénale internationale va ouvrir un bureau dans le pays. Le procureur général d'Ukraine, Andri Costin, et le greffier de la CPI, Peter Lewis, ont signé un accord jeudi. Nous ne nous arrêterons pas tant que tous les auteurs de crimes commis en Ukraine ne seront pas traduits en justice, a promis M. Costin. Retraite, à Rennes, Nantes et Lorient, des heures en marge des manifestations. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada